La review de la vidéo d'aujourd'hui c'est une perle donc je pense que t'inquiète pas t'as bien fait de cliquer sur la vidéo, t'es au bon endroit. Il y a beaucoup de gars qui se plaignent, oui les femmes aujourd'hui c'est plus ce que c'était, le game il a changé, le marché du dating il a changé. Maintenant les femmes c'est des femmes modernes, féministes et on est d'accord là dessus puisque moi-même je le partage et je l'expose aussi souvent sur ma chaîne YouTube. J'avais entendu un influenceur qui avait dit, d'ailleurs il s'est retiré de YouTube, c'est un influenceur américain, qui disait ouais mais les gars la vie c'est pas internet, sortez vous allez voir que non les femmes sont pas comme ça, le game c'est différent. Les gars j'ai dit mais il est sérieux lui ? Non non bien sûr que la vie c'est internet, alors pas d'un point de vue lifestyle, tout ce qui est argent tout ça, non il y a plein de gars qui font genre ils ont plein d'argent alors qu'ils en ont pas. Mais en termes de dating, bien sûr que la vie c'est internet, la plupart des gens se rencontrent sur internet déjà, que ce soit sur les applications de dating et sur Instagram. Je peux te dire que le DM d'Instagram c'est réel, ok ? Quand une femme elle est là et qu'elle reçoit un DM et qu'elle est en France et elle se retrouve après son IOT à Miami ou dans une partie privée autorité d'entrepreneur, c'est du réel, c'est pas du bluff. Ça me rappelle une meuf que j'avais vu en fait, j'avais vu une Française qui était passée sur un podcast aux Etats-Unis qui s'appelle Fresh and Fit, j'avais déjà fait quelques revues de certains de leurs clips et il y avait une Française qui était là et tout. Et du coup je l'ai DM pour le travail évidemment les gars, pour le travail. Et du coup je lui ai demandé ouais mais comment en fait en vérité je voulais vraiment savoir comment elle a fait pour se retrouver là en fait, je voulais savoir un petit peu comment les gars s'organisaient tu vois. Et du coup je lui ai demandé et tout, elle m'a dit ouais en fait qu'elle était sur la, je crois à la plage ou je sais plus où est-ce qu'elle était, il y a un gars qui lui a demandé si elle voulait participer à un podcast et tout, boum boum. Elle s'est retrouvée sur le podcast, un podcast quand même il y a plus d'un million de followers où ils sont 10 000 tous les soirs en live à regarder le podcast. Donc elle s'est retrouvée sur un big podcast, après elle est partie sur des yachts à Miami, puis après elle est dans les soirées privées, enfin après elle a fait tout un tour, elle a vécu sa best life. Donc c'est réel, ok ? Un homme ça ne pourra jamais lui arriver, on est ok là-dessus, chacun a ses double standards, que chacun les accepte. Les gens ça les énerve quand c'est un double standard qui ne leur bénéficie pas. Non, c'est comme ça, chacun ses avantages en fonction de si tu es un homme ou tu es une femme, voilà tout simplement. Donc non, c'est vraiment réel. Mais bon, pour revenir au sujet, si les gars ils ont autant de problèmes avec les femmes aujourd'hui, c'est que les gars ils ne se respectent pas eux-mêmes. Donc du coup la meuf elle le dérespecte. Donc là c'est ce qu'on va voir dans cette review, donc c'est un micro trottoir où le gars il pose des questions en fait à des couples et il leur demande voilà si jamais tu avais la possibilité d'avoir un full pass, genre un full pass pour pouvoir avoir du sexe avec qui tu veux, est-ce que tu l'utiliserais et avec qui ? Et là on a un truc, il faut que tu vois ça. Le respect est mort. En plus j'avais même oublié qu'en fait c'est lui qui lui donne le free pass. Ça veut dire si il dit ouais vas-y, tu ne le free pass. Elle a dit ça détendu en tapant la pause. Elle a dit moi, moi j'irais directement me faire prendre par Drake. Voilà direct. Mais gars il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Dis ça devant lui à la caméra, qu'est-ce que tu veux ? Tu m'envoyer un message à Drake ? Et là c'est incroyable, là tu te dis le gars, le gars il va être vénère. Déjà lui-même il a donné la réponse avant, déjà. Il a donné la réponse avant, déjà bon. Donc là tu te dis comment il va réagir, le gars il va être vénère et tout. Il a dit je suis un idole aussi. Tu vois quand tu te comportes comme ça, c'est normal. Déjà moi dès qu'elle a dit ça, là la relation elle est finie. L'interview elle le finit toute seule. C'est fini. Dès qu'elle a dit ouais je smash Drake, je dis quoi ? Ben vas-y. Vas-y hein. Parce que de toute façon ça sera plus avec moi. Tu peux déjà y aller tout de suite. Je crois même que je quitte même. Dès qu'elle dit smash Drake, tch 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 tch. Regarde je pars direct. J'ai déjà quitté, j'ai déjà quitté l'écran là. T'attaques, c'est fini. En plus elle n'a pas dit oui, oui, je vais coucher avec lui. Pourquoi ? Parce que bon, c'est une star, c'est un gars, voilà. En plus elle dit worth smashing. Donc là ça veut dire genre, il vaut le coup d'avoir du sexe avec lui. Donc ça vaut le coup d'avoir un coup d'un soir avec lui. Et lui il est là. Moi aussi, je suis un idole. Regarde. J'espère. Si tu peux, dis une bonne réponse. Dis un truc sensé. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça ? Et après les gars, ça se plaint que genre les meufs ne te respectent pas. Mais toi même, tu ne te respectes pas toi. À quoi ça sert d'aller dans la bouffonnerie de manière aussi deep ? À quoi ça sert en fait ? Pourquoi ? En quoi ça sert ? Et ça, c'est le problème avec la plupart des gars. Et ça, je l'ai observé plusieurs fois. C'est que les gars en fait, ils confondent être gentil et savoir mettre des limites ou si tu veux être un alpha. Les gars, ils confondent. Ils pensent que genre c'est ou tu es un gentil ou tu es un méchant. Donc le méchant pour eux, c'est... Et ça, c'est réel parce que j'ai déjà discuté avec des gars. Ils m'ont dit ça. Je le vois. C'est ce qu'ils pensent. C'est leur schéma. C'est où tu es gentil ou genre tu es méchant quoi en fait. Donc pour eux, être un homme alpha ou être un vrai homme, c'est être méchant. Ben non, en fait, ce n'est pas en opposition. C'est un vrai homme et tu es gentil. C'est les deux en même temps en fait. Mais j'utilise le mot gentil parce que les gars, je sais que la plupart des gens, ils se disent ouais, il faut être un gentil. En fait, tu dis oui à tout en fait. Si tu dis oui à tout, tu acceptes tout. Tu n'as aucune limite. Alors qu'agir comme un homme, c'est agir, savoir mettre des limites. Si tu vas aller plus loin avec ça, tu as 200 descriptions pour pouvoir connaître les secrets de la nature féminine. Mais c'est ça qui va faire qu'elle va te respecter. Et quand elle va te respecter, elle va t'aimer. Une femme ne peut pas t'aimer si jamais elle ne te respecte pas. Ce n'est pas possible. En plus, tu vois, il a l'air quand même, je pense qu'il peut gérer quand même des meufs, tout ça. Il est quand même grand, tout ça. Après, sa meuf, elle est mienne. Mais à quoi ça sert de rester avec une meuf comme ça qui te manque de respect ? Et ça, c'est des gars après, elle, elle a mal à la tête, c'est sûr. C'est sûr qu'elle a mal à la tête. Les gars, ils se retrouvent dans des situations avec des meufs. Ils ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et pourquoi elle a mal à la tête et pourquoi machin ? Parce que le gars, en fait, elle ne te respecte pas au premier abord. Parce que tu n'agis pas comme un homme. Ce qui va exciter une femme, c'est quand tu vas agir comme un homme. Et après, je sais que dans les commentaires-là, vous allez dire « Ouais, les gars, ouais, c'est vraiment abusé, il est trop gentil, il a rien, là, là, ou c'est un bouffon, là, 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 là. » Les gars, tout le monde fait toujours les gars les plus, comment dire, les plus… Quand je discrète avec des gars, j'ai l'impression que dans leur quotidien, genre, ils gèrent Beyoncé, quoi, tous les jours. Tous les jours. Tu connais les gars, quand même, ils aiment bien exagérer. Mais ça, c'est un comportement, les gars. Ça, c'est… Je pense… Honnêtement, là, il n'y a pas de chiffres, je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de stats. Mais moi, dans ma tête, je sais, il y a au moins, allez, au moins 70-80% de gars qui sont comme ça, qui pensent comme ça, qui agissent comme ça. Parce qu'elle est mignonne, elle est bien, il reste, il se laisse dérespecter. Après, elle dit « Ouais, mais toi aussi, là, 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 là. » Je dis « Les gars, moi, je suis comme vous. » La seule différence, c'est que moi, pourquoi il n'y a aucune meuf qui va me manquer de respect ? Tout simplement parce que je ne vais pas l'autoriser. Si il y a une meuf, elle va être tentée, c'est déjà arrivé, les meufs, elles tentent. Mais boum, je mets la limite directe, en fait. Je n'ai même pas besoin… J'ai la chance que dans ma tête, je n'ai pas de manque de respect. Que ce soit n'importe qui, n'importe quel genre, que ce soit homme, femme, que tu sois en hiérarchie. Quand j'étais à l'armée, j'avais ce problème-là aussi. Quel que soit où tu vas, même si tu es gradé, tu es officier. Bon, officier, je n'essaie pas trop de gérer le malin, mais je voyais rouge. Mais même si tu avais un grade au-dessus ou un truc comme ça, même quand j'étais à l'école même des pompiers, là, les gars, ça me rendait ouf. Ça me rendait ouf. Le manque de respect, je ne peux pas. Que femme ou homme. Donc, une femme, quand elle va essayer de me manquer de respect, les gars, elle dirait « Ah, je le mets la limite directe. » Et si jamais elle continue, je pars. Voilà, il n'y a rien de magique. Mais les gars, aujourd'hui, c'est pour ça que les gars n'ont aucun standard. Ils acceptent tout. Voilà, donc, voilà, elle vient. Si elle dit ça à l'aise, détendue, de manière nonchalante. « Ouais, j'irais coucher avec Drake. » Elle dit « Bah, vas-y. » La façon de la relation, elle est finie directe, là. Termine. Bref, dis-moi ce que toi, tu en penses, OK ? Je ne te laisse pas influencer par mon opinion. Dis-moi ce que toi, tu en penses réellement dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre que moi, j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratis, c'est offert. Comme tu as compris, il va falloir faire quand même de l'oseille dans le temps moderne d'aujourd'hui. Il va falloir se débrouiller pour être indépendant financièrement et pour pouvoir être libre et pour pouvoir profiter du marché du dating qui est global aujourd'hui, qui est mondial. Et pour ça, il faut être libre et il faut pouvoir voyager, OK ? Donc, check ça avant de créer l'arnaque fondable quand même. Et ça, c'est pour ce que tu me connais déjà, tu connais mon groupe, les 10% qui s'appellent Zion, OK ? Je te montre vraiment étape par étape comment créer ton business en ligne et atteindre au minimum les 5 000 euros par mois, comment investir en immobilier, comment investir dans les startups, comment trader, être un trader en crypto-monnaie rentable, plein de choses, OK ? Donc, check ça et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous sur les ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada